On recrute plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de notre activité classique. Aujourd'hui, on recherche énormément de talent. On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers. La totalité de nos magasins recrute. C'est les centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir. On recrute sur tous les métiers de base, de la boulangerie, pâtisserie, tous les métiers de vente. On n'arrive pas à trouver des vendeuses, on va être obligés de fermer des boutiques. Soyez bienvenus et venez à la rencontre d'une belle boîte dans laquelle on se sent bien. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Et tous ces témoignages sont vrais. C'est vrai qu'on le dit à chaque fois mais on n'en revient pas tellement. J'écoute comme un auditeur à chaque fois et j'oublie que c'est à nous derrière. La France bouge, dernière partie de votre émission avec Florent Ménégaux, le président du groupe Michelin. Et dans la France bouge, on vous accompagne, on vous aide à trouver un emploi, vous le savez. En ce moment, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc on aide aussi les entrepreneurs à trouver les bons candidats. Bonjour Maxime Ayache. Bonjour. Vous êtes le président de Shiva. Shiva, c'est l'entreprise de service. C'est l'entretien de la maison et du domicile qui existe depuis 20 ans. Vous avez 300 agences en France, 60 000 clients, près de 11 000 salariés. Si vous êtes en direct dans la France bouge, c'est parce que vous aussi, vous recherchez de la main-d'oeuvre, vous recherchez à recruter. Et là aujourd'hui, 1000 postes à pourvoir chez vous. Alors effectivement, nous avons besoin, je suis également le président du groupe Academia, donc des activités d'éducation dans les entreprises sœurs. Et nous recherchons, soit l'enseigne Shiva pour les personnels de maison, environ 1000 personnes actuellement. Donc 1000 personnes qui sont des bienvenues pour travailler dans nos effectifs, dans des activités qui sont bien payées, bien accompagnées, bien rémunérées. Et à l'issue d'une formation, on peut travailler chez nos clients. Alors, c'est un point important que vous dites bien rémunérées. Parce que dans ce secteur, on sait que c'est bien évidemment pas toujours le cas et qu'il y a un vrai problème d'attractivité du service à la personne. Ça veut dire quoi ? Tout à fait. Bien payé chez Shiva. Alors bien payé chez Shiva, ça veut dire une rémunération nette. Nette de l'heure, entre 12 et 14 euros nette de l'heure. Donc effectivement, par rapport à la moyenne du marché, on est plutôt sur quelque chose de correct. Et par ailleurs, on sait aussi que dans ce secteur, ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on a du mal à avoir des journées pleines. Des temps pleins. Qu'est-ce que vous proposez là aussi concrètement ? Alors là-dessus, si vous voulez, les règles, ce n'est pas nous qui proposons. Ce sont nos intervenants, nos intervenants, qui nous disent ce qu'ils souhaitent avoir. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à veiller en disant que vous allez travailler 10 heures, 20 heures ou 35 heures par semaine. Avec chaque candidat, et c'est la règle dans les services à la personne, on détermine le nombre d'heures de travail souhaitées par nos intervenants. Et en fonction du nombre d'heures souhaitées, nous organisons les emplois du temps et les propositions d'intervention. Donc pour postuler, c'est... C'est véritablement un travail sur mesure qui est proposé à chacun et à chacune des personnes qui travaillent avec nous. Donc pour postuler, c'est Shiva.fr. Merci à vous Maxime Aya. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Shiva. Vous recherchez mille, mille personnes. Florent Ménégo, vous êtes le président du groupe Michelin. Chez Michelin aussi, on recrute en ce moment. Oui, tout à fait. En fait, on n'a jamais cessé de recruter. Et cette année, on recrute aussi dans l'Est de la France. Par exemple, dans l'Ouest de la France, nous recrutons. Alors, vous recrutez et vous cherchez notamment des femmes. Parce que, je vais vous le dire très franchement, j'ai trouvé l'objectif pas du tout ambitieux. Vous dites que vous vous engagez à porter le taux de féminisation de l'encadrement d'ici à 2030 à 35%. Mais c'est quand même sacrément faible ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, on a du mal à, en tant qu'industriel, à attirer des femmes dans notre industrie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez mettre une politique en place là-dessus ? On a une politique très agressive en la matière. J'ai féminisé tout le comité exécutif. Enfin, tout le comité exécutif. Presque la moitié du comité exécutif. Notre conseil de surveillance a une présidente. Et nous avons plus de la moitié des membres du conseil qui sont féminins. On commence par le haut. Et après, derrière, on a du mal à attirer... Les managers. Des managers et des personnes dans le métier de l'industrie. Dans nos usines, on a du mal à trouver des personnes qui nous rejoignent. Donc là aussi, problème d'attractivité. Il faut que les femmes vous rejoignent. On travaille sur la formation. On travaille sur l'information. Sur la démystification de ce que c'est que l'industrie. Et pour montrer que c'est parfaitement compatible avec un emploi féminin. Donc, vous recherchez aussi des femmes chez Michelin. Merci à vous, Florent Maniégo, d'être venu dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Michelin. Et vous nous l'avez dit, le pneu increvable, c'est d'ici 2025. Merci à vous. Et demain, on va vous raconter une super histoire d'entreprise. Comme ça arrive rapidement. Vous connaissez la pataterie, Florent Maniégo ? La chaîne de restaurant ? Non, mais... Ce patron, il lui est arrivé une histoire extraordinaire. Un Américain est venu manger des patates chez lui. Il est rentré aux US. Grosso modo, il avait l'impression d'être allé dans un triple étoile. Il l'a dit sur des réseaux sociaux. En disant, j'ai eu une expérience de vie géniale. Et depuis, c'est une success story du côté de la pataterie. Et son patron nous a réservé l'une de ses premières prises de parole en longueur. Ce sera bien évidemment demain à la France Bouge.